Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains, c'est quoi alors ? Fais juste tout me décrire. Blanc avec une grosse tête. Est-ce qu'ils ont un nom, ces extraterrestres ? Et l'athoïde. Aujourd'hui, tu es là sur ta planète d'origine. Tu viens de découvrir que quiconque désire recevoir ce feu intérieur, cette vie intérieure, ils peuvent la recevoir et toi, tu es devant cette... C'est quoi ta mission de vie, si on peut dire ? Demande-leur, pourquoi tu as décidé de quitter ta planète pour venir ici faire ce voyage ? C'était incroyable. C'est la première fois que je dis ça. C'est la première fois que tu faisais de la régression. Tu as fait beaucoup d'hypnose, mais tu ne faisais pas de la régression. Je n'ai jamais fait de la régressive comme ça. Tu as la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. Un, deux, trois. Tu m'autorises à le partager. Oui, oui, il n'y a aucun problème. Et puis, même à faire des coupages, des fois, les transmutations énergétiques, c'est trop long, alors je les coupe. Tu fais comme tu le sens. Je te fais entièrement confiance. Il n'y a aucun souci. Et puis aussi, si des fois, il y a des trucs personnels, je vais les couper aussi. Tu me le diras à la fin de la séance. S'il y a des trucs que tu ne peux pas partager, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Te syntoniser à des nouvelles dimensions, des nouvelles visions, des nouvelles images, ou peut-être même entendre ton vrai prénom. Et dès que tu sentiras, tu percevras quelque chose, juste me le dire. Prends ton temps. Laisse-toi le temps de ressentir, d'entendre, de voir. Ella. Juste me l'épeuler. Ella. Ella. E-L-A. Ella. 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 Alors, juste laissez résonner ce prénom à l'intérieur de toi. Elle a. Comme si ça pouvait réveiller des mémoires cellulaires. Comme si ça pouvait te permettre de retourner à ta source. Et puis juste me décrire tout ce que tu vois autour de toi. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu perçois. Je vois comme une montagne, comme une butte ou une montagne, je ne sais pas. Et au-dessus, il y a des êtres lumineux. Je vois juste leur lumière. Blanc. Des êtres lumineux blancs. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller t'approcher de ces êtres ? Aller te connecter à eux ? Alors, au compte de trois, tu peux tout faire dans ces mondes-là, dans les mondes subtils. Tu peux te téléporter. Tu peux même ressentir, sentir les émotions. Pas les émotions, hein. Mais comprendre les messages subtils de tous ces êtres. Alors, au compte de trois, va juste face à eux. Un, deux, trois. Et dans ces mondes où la télépathie, la téléportation existe, va te connecter à ces êtres. À quoi ils semblent ? Fais juste me les décrire. Blanc. Ils sont blancs. Est-ce qu'ils ont une apparence humanoïde comme des humains ? Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. C'est quoi alors ? Fais juste tout me décrire. Blancs avec une grosse tête. Des yeux noirs. Des yeux noirs. Ok. Des yeux noirs. Ils sont positifs. Excellent. Et leur corps ? Et leur corps, il y a de quoi ? Ils sont fins. Pas très grands. Je dirais de ma taille. Mais pas très grands. Un mètre cinquante. Entre un mètre cinquante. Un mètre soixante. Est-ce qu'ils ont comme les humains des mains, des pieds, des bras ? Fais juste vérifier, scanner leur corps. Ils ont des narines, des narines, une bouche, des yeux, pas d'oreilles, juste un orifice de chaque côté. Des mains fines. Des mains fines. Des pieds très fins aussi. Mais ce ne sont pas des pieds. Ce n'est pas une main. C'est très fin. Et leur texture ? Si tu pouvais décrire, est-ce que c'est plus gazeux ou de la peau plus solide ou peu importe ? Qu'est-ce que ça ? C'est la peau mais nacrée, blanc, nacrée, limite, je dirais translucide sur le dessus et à l'intérieur. On aperçoit quelque chose de nacré et de très lumineux, très blanc. À l'intérieur, est-ce que tu peux voir à l'intérieur cette chose, blanc, nacrée, lumineux ? Comme si tu pouvais tout scanner à l'intérieur de leur corps. Qu'est-ce qu'il a ? C'est lumineux. Comment tu te sens ? Est-ce que, oui ? Ça m'attire. Ça t'attire. Alors, imagine pouvoir, parce qu'on peut tout créer. Imagine avoir comme des mains magiques où tu peux sentir leur énergie, même passer tes mains à travers. Et va valider vérité. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre ? Je veux juste valider une dernière fois. Positif. Qu'est-ce que tu ressens en leur présence ? Je suis bien. Je suis tranquillisée. Tranquillisée. C'est ça que tu cherches. Il y a de l'amour. L'amour. Il m'entoure. Il t'entoure. Je sens mon sécurité. Et va te connecter à vérité. Est-ce que c'est tes êtres originels ? Est-ce que c'est d'où tu viens ? À l'origine ? Oui ou non, la première chose qu'ils m'entendent. Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont un nom, ces extraterrestres ? Toi, tu t'appelles L.A. Et eux, c'est quoi leur nom, si on pouvait leur donner un nom à cette race ? Il va falloir que tu m'épelles ça. L.A. Toi. L.A. Toi. I.D.E. C'est ça ? Oui. Et fais juste me décrire qu'est-ce qui entoure ces latoïdes. Est-ce que tu es sur une planète ou dans une atmosphère gazeuse ou ailleurs, dans une autre dimension ? Je suis ailleurs. Fais juste me décrire tout ce qui est autour de toi. Tout autour. Je vois qu'ils sont sur une lutte ou une montagne et tout autour, il y a l'espace, les étoiles. Et ce n'est pas… Je ne suis pas sur Terre. Je suis ailleurs. C'est… Et si tu pouvais prendre de la hauteur par rapport à ce milieu-là, à cet environnement, si tu pouvais juste pendant quelques instants te déplacer un peu plus loin, est-ce que ça a l'air au loin d'une planète ? Si tu prends de la hauteur dans l'univers, si tu vois cette montagne, cette butte de beaucoup plus loin, alors tu vas dézoomer. Un, deux, trois. Aux planètes. Et au loin, oui, vas-y. Je veux voir de plus en plus l'eau. Là, je vois une planète. Elle a l'air de quoi cette planète ? Décris-la moi, parce que c'est important, c'est un enregistrement qui va garder. Oui ? De l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Quoi donne-t-elle ? Du liquide, du liquide, de l'eau. Des terres. Des terres. C'est beau. Des terres communes ? Juste me décrire, ces terres. C'est comme la terre qu'on connaît sur la planète Terre ou c'est d'autres choses ? Non. Non. C'est rocailleux. C'est rocailleux. Est-ce que ça a une couleur ? Un couleur ? Oui. Comme si c'était volcanique. Ok. Est-ce que ça a une couleur en particulier, cette planète ? C'est bleu. C'est gris. Est-ce qu'il y a d'autres particularités à cette planète, si tu peux l'observer ? De la végétation, mais différente. C'est beau. C'est léger. Je ressens de l'apesanteur. C'est violet, bleu. C'est violet, calme, de l'eau, beaucoup d'eau. Alors, je vais juste te demander de te connecter à cette apesanteur, ce sentiment, cette sensation de légèreté, de calme, d'apesanteur. Comme si aujourd'hui, tu pouvais aller intégrer ces nouvelles mémoires à l'intérieur de toi. Comme si c'était un ordinateur et que tu vas pouvoir avoir amené des nouveaux fichiers à l'intérieur de toi. Comme appuyer sur sauvegarde, appuyer sur entrée, appuyer sur enregistrer. Alors, pendant l'espace d'un instant, je vais te demander simplement de ressentir cette légèreté, ce calme à l'intérieur de toi et d'aller l'intégrer. Si à l'intérieur de toi, le calme ultime, c'était 100% et pas du tout de calme, ce que tu ressens souvent, où tu te prends la tête pour des futilités, où tu réagis, où tu es en colère, là c'est 0% de calme. Là, tu serais à combien à l'intérieur de toi de calme en ce moment ? 90% ? Alors là, je vais te demander d'aller chercher 100% de calme. Alors, intègre tout ce calme à l'intérieur de toi. Ressens la légèreté au contact de ta planète, le calme. Et quand tu seras arrivé à 100% de calme à l'intérieur de toi, de tranquillité, de sécurité, juste me le dire, prends ton temps. Je vois des herbes hautes. Tu vois quoi ? Je parlais plus fort ? Des herbes hautes. Des herbes hautes. Est-ce que tu es revenue sur ta planète, là ? Oui. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a dans ces herbes ? Un arbre ? Il y a un arbre. C'est quoi cet arbre ? Approche-toi de cet arbre. Je touche. Je retourne de mes bras. 100%. Tu es arrivée à 100% de calme à l'intérieur de toi ? Oui. Et qu'est-ce que tu fais maintenant avec cet arbre-là ? Connecte-toi à cet arbre. Va savoir c'est quoi cet arbre. Va chercher tes réponses. Je ressens toute l'énergie. C'est comme s'il y avait un courant qui passait à l'intérieur. Et ce courant, il est rouge, rose. Ça circule beaucoup. Ce courant est rouge, quoi ? Rouge, rose, vif. Ok. Ça circule. Ça circule. Et tout autour, les couleurs sont chaudes. C'est quoi les couleurs autour de toi qui sont chaudes ? Rouge, rose, chaud, orange, c'est vrai. Alors, ressens cette chaleur qui est autour de toi. Et ressens ce courant qui vient de l'intérieur de l'arbre. Le rouge, le rose qui circule. Et imprègne-toi de ce courant. Imprègne-toi de ce courant et connecte-toi à cet arbre qui vit, qui est vivant, où l'énergie circule à l'intérieur de lui. Et va chercher des réponses. C'est quoi cet arbre sur cette planète ? C'est quoi son rôle ? C'est quoi sa mission ? C'est l'art de l'amour. Et qu'est-ce qui apporte à tous ces êtres ? À quoi ils servent, à tous ces êtres, à tous tes êtres originels, les latoïdes ? À transmuter cette énergie. À la faire passer. À la donner, à la libérer. À donner à qui cette énergie ? À moi et à tous ceux qui l'a vu. À tous ceux qui la veulent, les latoïdes, tes êtres originels de cette planète ? Ou même certaines personnes qui sont incarnées sur la Terre pourraient aller la chercher ? Oui. Ou c'est ça ? À tous. À tous ? Oui. Et tes extraterrestres, tes frères ou tes sœurs, je ne sais pas s'ils ont un sexe, mais ils vont chercher cette énergie. Pourquoi ? Pourquoi ils ont besoin de cette énergie, de l'arbre, d'amour ? Ils se nourrissent. Ils se nourrissent. C'est l'élément. Je n'ai pas compris, juste parler plus fort. C'est l'élément premier. Sans ça, rien n'est. C'est l'élément premier de leur planète, c'est ça ? Qui leur permette de se nourrir. S'il n'y avait pas cet arbre, ils ne pourraient pas survivre. Excellent. Et les humains, de quelle manière ils reçoivent cette énergie ? Est-ce que c'est tous les humains qui reçoivent cette énergie-là ? Ou c'est seulement ceux qui la demandent ? Ou ceux qui voyagent et qui vont sur cette planète ? Ceux qui l'a vu. Et comment ils peuvent le savoir, ces humains-là, qu'il y a une planète qui peuvent leur donner cette énergie-là ? En la création. L'accepter ou ne pas l'accepter. Et si tu pouvais définir cette énergie, ça aurait quel nom ? Le feu. Je n'ai pas entendu le reste. Le feu, le feu intérieur. Le feu quoi ? Intérieur, l'énergie. La vie. Alors, peu importe les êtres qui le désirent, tu es en train de me dire que juste demander d'avoir ce feu intérieur, cette vie, ça va être reçu peut-être d'autres espaces, mais aussi de cet arbre, c'est ça ? Aujourd'hui, tu es là sur ta planète d'origine. Tu viens de découvrir que quiconque désire recevoir ce feu intérieur, cette vie intérieure, ils peuvent la recevoir. Et toi, tu es devant cet arbre. Est-ce que tu es prête à aller recevoir tout ce que tu as besoin de recevoir aujourd'hui de cet arbre ? Cet arbre d'amour, de feu intérieur, de vie. Alors, va chercher, va intégrer, va te nourrir de toute cette énergie de feu intérieur. Remplis-toi de toute cette vie à l'intérieur de toi. Et quand tu seras à 100% rempli de toute cette nouvelle énergie, tu me le dis. Prends ton temps. Excellent. Là, je vais te demander de te reconnecter à tes êtres originels, les latoïdes. Et tu vas demander peut-être à tous, peut-être à un en particulier, ou certains en particulier, de s'approcher de toi pour te permettre d'aller libérer cette colère qui est ancrée à l'intérieur de toi. Des mémoires qui te font réagir, qui t'empêchent d'avoir la tranquillité d'esprit à chaque matin. Tu me disais que tu te prenais la tête à chaque fois pour des futilités, que tu sentais la colère s'éveiller à l'intérieur de toi. même une colère qui t'oppressait. Alors, toutes ces énergies qui sont solidifiées à l'intérieur de toi, qui sont à l'origine, à la source de cette colère qui te fait rire aux yeux, va leur demander de la libérer ou de te la montrer pour que tu puisses te nettoyer ici et maintenant de toutes ces énergies qui sont à la source de cette colère. Demande-leur, est-ce que tu peux la voir cette énergie bloquée à l'intérieur de toi ? Est-ce qu'ils peuvent te la donner, te la montrer ou te donner des messages ? Écoute, ressens. C'est mon cœur, mon sang. Mon cœur. J'ai pas compris ? Mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? C'est mon cœur qui me montre. Alors, va te connecter à ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? De l'amour. Il y a quoi ? De l'amour. De l'amour. Qu'est-ce qu'ils veulent te montrer par ce cœur ? Pourquoi ils te montrent ton cœur rempli d'amour ? Qu'est-ce qu'ils veulent te faire comprendre ? Pour te donner de l'amour, je le sais. Donne-toi de l'amour. De laisser entrer l'amour. De laisser entrer l'amour. De laisser aimer. De laisser aimer. Qu'est-ce qui t'empêche de laisser entrer l'amour dans ce cœur ? Observe autour de toi ou à l'intérieur de toi. Ça peut se présenter par un mot, une vibration, une énergie ou une image. Va à l'origine, à la source de ce qui t'empêche de laisser entrer l'amour dans ton cœur. Une blessure. Elle a l'air de quoi cette blessure ? Ton inconscient la représente comment cette blessure ? Sur l'arbre. Sur l'arbre. Il y a quoi l'arbre ? Une écorchure. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire avec cet arbre pour libérer, nettoyer, transformer cette écorchure ? De tous les pouvoirs à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui te monte à l'esprit ? Mets ta main sur la blessure. Mets ta main sur cette blessure et amène la réparation adéquate pour toi. Assure-toi avec ta main de réparer cet arbre, cette écorchure à 100%. Et seulement quand c'est terminé, tu me le dis, prends ton temps. Est-ce que c'est à 100% réparé cette écorchure-là ? J'ai refermé. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire avec cette écorchure ? Est-ce que tu veux la garder sur cet arbre ? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Je veux qu'elle disparaisse. Alors, fais-la disparaître. De quelle manière tu peux la faire disparaître ? Je vais refaire pousser les branches. Alors, fais pousser ses branches. Vas-y. Quand c'est parfaitement à ton goût, tu me le dis, prends ton temps. C'est ok. Parfait. Fais le tour de cet arbre. Est-ce qu'il y a encore des choses qui clochent ? qui pourraient t'amener de la colère. Prends le temps de faire le tour de l'arbre. De regarder les branches, le tronc d'arbre, mais même les racines. Va vérifier. Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est collée où, cette pierre ? Au niveau des racines et de l'arbre. Est-ce que tu veux la garder, cette pierre ? Non. Alors, fais-la disparaître pour l'éternité. Lance-la. Mets toute ta volonté. Et quand elle sera complètement disparue, juste me le dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent sur cet arbre ? Va vérifier ton cœur. Observe ton cœur. Vérité. Est-ce qu'il est capable maintenant de laisser entrer l'amour ? Imagine pouvoir te connecter tellement à ce cœur, oui. Alors, va chercher l'amour sur cette planète et laisse rentrer tout cet amour à l'intérieur de ton cœur. La manière que tu veux, ça peut être les êtres qui s'approchent de toi, ça peut être juste ressentir l'énergie ou juste observer ta planète. Laisse rentrer tout l'amour que tu as besoin dans ton cœur. Quand ton cœur sera rempli d'amour, tu seras reconnecté à cet amour originel de ta planète. Un amour que tu avais peut-être oublié. Parfois, un amour même qui te manquait dans cette vie-ci où tu manquais d'amour pour toi d'un point de vue même physique. Alors, va chercher cet amour de tout ce qui est. Il n'y a rien de négatif sur cette planète Terre. C'est juste de l'illusion, de la dualité. Tout est parfait. Alors, va, laisse rentrer l'amour de tout ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Tout est parfait. Même ce qu'on perçoit de négatif, c'est toujours positif parce que le négatif permet toujours de mettre en lumière le positif. La souffrance permet l'éveil. La nuit permet le soleil. L'ombre permet la lumière. Alors, laisse rentrer tout ce qui est. Tout cet amour pour tout ce qui est. Quand tu es complètement rempli, juste me le dire. C'est ok. Excellent. Comment tu te sens ? Bien. Est-ce que tu aurais… Oui, légère. Excellent. Sens cette légèreté en toi. Comme si tu pouvais faire une photo vibratoire de légèreté, de cette ouverture de cœur. Imagine pouvoir faire une photo et l'intégrer à 100% dans tes mémoires, à l'intérieur de toi. Comme si tu pouvais faire grandir, grossir cette photo vibratoire de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Comme si chacune de tes cellules pouvait s'imprégner de cette nouvelle mémoire, cette photo vibratoire. Et quand ça sera complètement intégré à l'intérieur de toi, comme si tu viens d'appuyer sur sauvegarde, enregistré, à l'intérieur de toi. Juste me le dire. C'est beau. Excellent. Va juste valider avec tous les êtres de ta planète. Les latoïdes, comme tu les appelles. Est-ce que tu as besoin de recevoir d'autres choses aujourd'hui sur ta planète d'origine? Oui ou non? Ou non? Excellent. Est-ce que tu aurais le goût de faire quelque chose, de leur dire quelque chose, avant de quitter, avant de quitter ta planète? Je veux qu'ils continuent à me parler. Je veux continuer à communiquer. Alors, demande-leur de t'installer ou peut-être qu'ils n'auront pas besoin de l'installer, peut-être que le lien est déjà fait. Mais demande-leur de valider avec eux, est-ce que le lien est déjà fait ou est-ce qu'ils pourraient te solidifier encore plus un genre de lien entre toi et eux, un lien de connexion, qui va te permettre de communiquer facilement, aisément, à chaque jour avec eux? c'est quoi la réponse ? c'est déjà fait mais il vient me poser sa main sur ma tête sur mon front alors ressens cette main sur ton front sur ta tête et laisse-le faire ce qu'il y a besoin de faire aujourd'hui puis quand ça sera terminé que le lien sera complètement installé pour l'éternité juste me le dire prends ton temps ok tant qu'être là je suis juste curieuse et je suis sûre que tu seras contente de le savoir s'ils te donnent une réponse des fois ils ne veulent pas interférer les extraterrestres ne veulent pas interférer dans notre chemin de vie sur la planète Terre mais demande-leur est-ce que tu pourrais avoir une réponse aujourd'hui quand ta mission d'âme si on peut dire d'âme extraterrestre qu'est-ce que tu es venue faire ici dans cette vie-ci sur la planète Terre dans cette vie-ci c'est quoi ta mission de vie si on peut dire demande-leur pourquoi tu as décidé de quitter ta planète pour venir ici faire ce voyage transmettre je n'ai pas compris transmettre transmettre quoi écouter les transmettre l'amour quoi d'autre les connaissances quoi d'autre la guérison je n'ai pas compris la guérison la quoi la guérison la guérison quoi d'autre la famille la famille ma famille ta famille est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui de te guider un peu plus pour aller encore plus vers cette mission de vie ou est-ce que pour l'instant tout est parfait dans ce que tu fais en ce moment demande-leur s'ils auraient un cadeau à te donner aujourd'hui une boule de lumière alors reçois cette boule de lumière et intègre cette boule de lumière à l'intérieur de toi quand ça sera complètement intégré à 100% juste me le dire prends ton temps excellent est-ce que tu pourrais savoir aujourd'hui le nom de ta planète on sait que tes êtres s'appellent les latoïdes mais le nom de la planète c'est quoi Elasia comment t'écris le nom de ta planète E L A S I A Elasia Elasia fait résonner ce nom de la planète à l'intérieur de toi est-ce que t'en avais déjà entendu parler oui ou non non alors reçois ce nom aujourd'hui et fais-le résonner dans toutes tes cellules Elasia fais résonner le nom de ta planète en toi pour réveiller encore plus de mémoire comme si en répétant dans ta tête plusieurs fois Elasia tu pouvais le ressentir tes cellules danser ce souvenir vibrer à cette planète Elasia quand t'auras complètement intégré toutes ces vibrations toutes ces nouvelles fréquences d'Elasia en toi juste me le dire laisse tes cellules s'imprégner ok comment tu te sens tu flottes c'est le fun de retourner à sa planète c'est tellement des sensations des énergies différentes de ce que ce qu'on vit sur la planète Terre qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi de te souvenir à quel point tout est léger où tu flottes le cœur grand ouvert à l'intérieur de toi où tu peux maintenant recevoir tout ce qui est tout cet amour peu importe peu importe ce que c'est vérité à l'intérieur de toi écoute ton intuition est-ce qu'il y aurait encore quelque chose qui aurait des comme des empreintes énergétiques de colère qui vibrent encore en toi ou est-ce qu'aujourd'hui tu as reçu tout ce que tu avais besoin comme nettoyage libération et écoute bien écoute bien à l'intérieur de toi est-ce que c'est un oui ou un non est-ce que tu as eu ce que tu avais à avoir aujourd'hui oui excellent est-ce que tu aurais d'autres questions à leur poser avant de partir écoute-toi fais-toi ce cadeau et puis si c'est une question qui est comme trop personnelle tu peux même leur poser la question dans ta tête et de pas me le partager tu as le droit à ton jardin secret alors maintenant que tu es là en connexion avec tes êtres originels les latoïdes si tu as une question à leur poser un message à leur donner peut-être tu peux puis quand c'est terminé tu me le dis mais tu peux le garder pour toi tu es en connexion avec eux ils peuvent te répondre et puis ils peuvent t'entendre alors maintenant tu vas pouvoir les laisser revenir ici et maintenant coucou coucou c'est beau ce que tu as fait tu as remplacé ta colère par un feu intérieur youhou c'est c'était incroyable c'est la première fois que je dis ça c'est la première fois que tu faisais de la régression tu as fait beaucoup d'hypnose mais tu ne faisais pas de la régression j'avais fait de la régressive comme ça et ce qui a oui ce qui a eu vraiment d'impression c'est que j'avais l'impression quand tu m'as fait revenir du tunnel pour moi c'était les dimensions c'était dans un tunnel tu sais et quand je revenais en arrière que je me suis retrouvée devant la vitre j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui tournait autour de moi c'était c'était incroyable en fait c'était positif ou négatif ? non non c'était positif j'étais super bien en fait oh mais la prochaine fois c'est que je sais qu'on va en refaire plusieurs ensemble dis-le moi dès que tu sens des trucs cools comme ça parce que c'est important d'aller intégrer ça aussi d'aller d'aller intégrer dans tes mémoires cellulaires de le ressentir d'aller absorber aussi cette énergie-là on ne sait pas si c'était positif on prend tout ce qui passe des fois on a juste besoin de messages de ça ouais c'était bien franchement c'était positif tant mieux comment tu te sens ? très bien très bien ça fait du bien ça fait du bien de voyager tu me diras dans l'épisode plus tard si tu sens des différences dans tes réactions si la colère tu as été supposé avoir été dissipé tout ça mais on verra un pas à la fois un jour à la fois d'accord ok attends moi je peux je vais éteindre je peux éteindre l'enregistrement un pas à la fois